Un épisode un poil plus long que le précédent, mais la question est de savoir s'il propose plus de choses à raconter. Rassurez-vous, on va débriefer tout ça. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et aujourd'hui nous parlons de l'épisode 4 de The Mandalorian, saison 2. Mais avant d'aller plus loin, j'ouvre une parenthèse concernant le fait que, apparemment, d'après les commentaires de ma vidéo précédente, je ne connais pas Star Wars. Parler de Star Wars sur YouTube, c'est un petit peu comme marcher sur des œufs de Krikna, dans l'espoir de ne pas te faire repérer par la mère des fans hardcore. Il n'a pas parlé de la Sokatano, mais ce mec connaît le team Star Wars ! J'ai quand même une petite question à vous poser. Quel est le rapport entre ne pas citer un personnage dans une vidéo et ne pas connaître Star Wars ? Vraiment, ça m'intéresse. Bref, si t'es le malheur d'oublier un détail ou te tromper quelque part, tu te fais d'entrée attaqué par l'élite, tout accent directement de non-connaisseurs. Non, 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 non ! Et ce avec un tel niveau de condescendance ! Quoi ? Il n'a pas vu le Anti-Star Wars numéro 769 avec le célèbre Dark Pervers et son légendaire Zizi Laser ? Non mais ce mec connaît-il vraiment Star Wars ? Non mais en plus, ces prétendus connaisseurs se contredisaient entre eux. Mais heureusement que des mecs comme Patrice et Daniel Lian étaient là pour dire qu'en vérité, on manque cruellement d'informations sur, par exemple, les Death Watch. Et la série The Mandalorian est censée nous apporter des éléments supplémentaires à ce sujet. Voilà, maintenant je vais vous demander de mettre un peu de côté vos séries du style Rebels ou encore Clone Wars pour réexpliquer ce que j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. En effet, j'ai dit que les Death Watch sont représentés par ceux qui ne montrent pas leur visage. Et là forcément, on l'a crié au scandale en disant que dans la série Clone Wars ou encore même Rebels, on voit des Death Watch montrer leur visage. Seulement là, je ne parlais pas de toute la saga Star Wars à part entière, mais juste de l'épisode 3 de The Mandalorian dans son contexte. D'après vous, comment Bo-Katan arrive à voir que Mando est apparemment un Death Watch ? Et bien parce qu'il fait comprendre que dans sa coutume, il y a des codes de Mandalorian qui consistent à ne pas retirer son casque. Et suite à sa petite rectification, Bo-Katan ne dit pas à Mando qu'il s'agit d'un Death Watch, mais plutôt d'un enfant des Death Watch. Alors en VO, elle dit Sheed Run et en VF, c'est traduit par héritier. D'où le titre de l'épisode qui se contredit un peu en s'appelant l'héritier. En fait, ça aurait dû s'appeler l'héritier tout court. Donc comment on pourrait expliquer ça ? Je vous reporte pour ma part sur l'épisode 2 de la saison 4 de la série Rebels. Les différents représentants de clans de Mandalorien se retrouvent face à Bo-Katan. Et parmi ces représentants, le seul qui ne montre pas son visage est le clan de Kryze. Donc forcément celui de Bo-Katan Kryze. Bo-Katan Kryze qui, je le rappelle, était à l'époque une Death Watch. On peut donc se permettre de s'imaginer que chaque clan possède son groupe de Death Watch avec des codes différents. Et peut-être que Mando est un héritier des Death Watch du clan de Kryze. Qui eux ont décidé d'adopter tous les codes des Mandaloriens ancestraux. Et pareil, j'ai vu des gens forcément s'énerver quand j'ai dit que Bo-Katan ne respire pas forcément l'honnêteté. Car elle trahit son contrat face à Din Djarin. Et là on m'a dit, ouais mais Bo-Katan elle a de l'honneur ! Bo-Katan, encore une fois, était une Death Watch. Elle a juste retourné sa veste pour récupérer Mandalore. Car elle n'a pas accepté la politique de Dark Maul qui allait complètement à l'encontre de ses idées. Mais rien ne nous prouve que lorsqu'elle aurait récupéré Mandalore, elle va reprendre ses codes d'extrémistes. Enfin les gars, rappelez-vous que la sérieuse des Mandaloriens nous a appris que quelqu'un qui trahit son marché face à des Mandaloriens est la pire des races. Et ce regard entre Bo-Katan et Mando, et cette petite musique mystérieuse, il se passe un truc. Donc voilà pour l'explication. Enfin bref, l'élite de Star Wars ne veut juste pas que des vidéastes contredisent ou inventent des théories par rapport à la franchise déjà existante. Mais permettez-moi de vous dire que je trouve ça quand même un peu fermé d'esprit car les scénaristes eux-mêmes ne cessent de prendre des libertés. Par exemple, les Jedi n'ont pas le droit de créer des relations amoureuses. Ça n'a pas empêché Anakin de se mettre avec Padme. Et on est en droit de s'imaginer des trucs du style que Obi-Wan a fait des enfants avec la Duchesse Satine par exemple. Enfin, est-ce qu'on a encore le droit de s'imaginer des choses sur Star Wars qui est à contredire un tout petit peu ce qu'il y a déjà été dit sur l'univers étendu ? Qui lui aussi, je le rappelle, est très souvent maladroit. Mais bon, puisque je suis naïf, je me suis dit... Je vous ai compris ! Je me suis donc rematté tous les épisodes de Clone Wars ainsi que Rebels pour bien me remettre à jour. Je vous raconte pas la crise d'épilepsie, hein ? Oui ! Et là, je peux vous garantir que je suis vraiment prêt à parler du chapitre 12, le siège, épisode 2, 35 minutes environ. Parfait. Je suis bien chaud, là. Comme d'habitude, on va résumer rapidement ce qu'il s'est passé dans cet épisode. Tout d'abord, j'étais sûr que Mando allait faire une petite escale ailleurs le temps de réparer son vaisseau. Et voilà. Et ce, avant de rencontrer Asukatano. Donc, go Nevaro. L'occasion idéale de retrouver Karadune qui fait son comeback en désingant bien évidemment du pillard. Ainsi que Griff Carga qui lui fera l'honneur de réparer le Razor Crest. Surpris de revoir Nevaro remis sur pied avec même une école, Mando retrouve son vieux contrat Mitroll. Et devinez quoi ? Dune et Karga confient au chasseur une nouvelle quête annexe. Ah, ça nous avait manqué ça, hein ? La mission est donc de détruire une vieille base impériale encore active restante sur Nevaro. Et forcément, pour la réparation de son vaisseau, il ne peut pas refuser ça. Au final, les protagonistes découvrent que cette base militaire est en fait un laboratoire. On comprend que le sang du bébé Yoda a été transfusé dans un corps avant de faire péter toute la zone. Et c'est par la suite que Mando sauve la mise de ses amis grâce à l'intervention du Razor Crest déjà réparé à toute vitesse. Enfin, sans déconner, il a récupéré son vaisseau à une vitesse record. Suite à ça, Kara refuse de rejoindre la Nouvelle République. Et Moff Gideon fait enfin sa première apparition physique dans cette saison. Après qu'on ait entendu parler de la mise en place d'un objet, donc d'une balise. Bon, je vous rassure, on va revenir sur tout ça. Son objectif est toujours de récupérer l'enfant. Et l'épisode se termine sur un plan de plusieurs prototypes d'une sorte d'armée de mystérieux soldats. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chapitre nommé le siège ? Tout d'abord, à 4 minutes de l'épisode, on peut remarquer une trace du symbole des Mandaloriens qui a été enlevé dans l'espèce de barre des pillards. Donc, est-ce que c'est un détail pour nous préciser que les Mandaloriens ont complètement déserté Nevaro ? Pourquoi pas ? Autrement, Mando n'aurait pas perdu son temps à chercher ailleurs, sinon ? On peut voir aussi encore un putain de rapport avec la bouffe et Yoda. Il y en a sur chaque épisode, sauf que cette fois-ci, ce n'était pas de la viande. On cherche encore à nous montrer que ce petit bébé est un vrai petit glouton. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'alien qu'on peut voir en hologramme à la fin de l'épisode est en fait visible au début de l'épisode en tant que réparateur du Razor Crest. Donc, il a juste été envoyé par l'Empire pour déposer une balise afin de tracer le Razor Crest et récupérer le bébé Yoda. Ça signifie que l'Empire, enfin en tout cas ce qu'il en reste, a déposé un espion sur chaque endroit que fréquente éventuellement le personnage de Mando. Et ayant vu le Razor Crest abîmé, il s'est empressé de déposer son traceur. Et cet épisode nous a permis d'en savoir un peu plus sur les objectifs de Moff Gideon. Il souhaite utiliser le midi-chlorien de l'enfant en transfusant son sang sur d'autres sujets test. Et ceci va permettre de créer une armée de super soldats qu'on peut déjà voir en prototype à la fin de l'épisode. Élément important pour que l'Empire puisse renaître en fin de ses cendres beaucoup plus rapidement. Et on peut se laisser croire que ce projet a peut-être été commandé par Snoke. Peut-être que ceci va refaire renaître l'Empire qu'on peut voir dans la postlogie. Et pour finir, on essaye d'approfondir un peu plus le personnage de Cara Dune. On sait qu'elle vient de Alderaan, une petite planète située non loin de Coruscant. Et qu'elle a perdu tous ses proches. Cara a donc probablement quitté les Shock Troopers de l'Alliance Rebelle à cause de ça. Malgré tout le bien qu'elle pense des rebelles, je pense qu'elle a eu sa dose et elle ne veut plus faire partie de tout ça. Pour parler de l'épisode en lui-même, il y a eu des petits balayages sur la scène d'action finale qui m'ont un peu gêné. Toutes les 5 secondes lors du changement d'environnement, on a un balayage à l'écran, au montage, qui est vraiment désagréable. Et j'espère qu'on n'aura pas ça sur tout le reste de la série. Mais il y a quand même quelques plans vertigineux intéressants. Ainsi que d'autres plans épiques qui ont déjà été utilisés dans les trailers. Et les scènes d'action de fin sont quand même très satisfaisantes. Alors ça fait toujours plaisir, même si je trouve que l'histoire avance toujours trop lentement. Et l'heure est maintenant venue de passer à la partie de vos commentaires de la vidéo précédente. Évidemment, je vais zapper tous les commentaires qui m'ont reproché de ne rien connaître à Star Wars. Parce qu'il y en a beaucoup mine de rien et ce n'est pas forcément très intéressant. D'ailleurs, passage, je trouve que des gens ont été un peu durs en me disant que je ne connais pas Star Wars et que je fais mes vidéos juste pour le clic. Je l'ai déjà précisé, mais j'ai grandi avec Star Wars. Je m'amusais même à faire des BD Star Wars sur l'univers étendu. Une BD sur les origines de Windu, de Kondoku. J'avais même imaginé à l'avance un Dark Maul avec des pattes d'araignées qui a été finalement repris dans Clone Wars. Ce n'est pas classe ça ? Et si je faisais ça pour le clic, est-ce que vous pensez vraiment que je perdrais mon temps à faire du montage, à illustrer mes propos, à prendre des notes ? Non, évidemment, si je voulais faire ça pour le clic, je ferais comme tout le monde. C'est-à-dire que je me filerais face cam juste après avoir vu l'épisode, à l'arrache, sans prise de notes, sans montage, rien du tout. J'aurais publié ça à midi et basta. Mais au final, non, je regarde l'épisode plusieurs fois. Je prends soigneusement des notes, que j'avais déjà préécrites à l'avance après avoir revu l'épisode 2 la semaine passée. Ensuite, je tourne, je monte, etc. Donc, les gens, s'il vous plaît, soyez humbles. Tous les fans de Star Wars ne vous ressemblent pas forcément. Bref, on commence par Panda de Life Free qui nous dit que les 30 minutes à elle seule de l'épisode 3 de The Mandalorian, saison 2, donnent une belle fessée à la post-logie entière. Franchement, oui. Surtout la saison 7 de Clone Wars, mais on en reparle tout à l'heure. Giacomo Betiole nous dit qu'en plus de Asuka Tano, on va peut-être revoir Luke ainsi que Esra. Parce que oui, c'est vrai que j'ai cité Luke lors de ma vidéo précédente, mais le fait de revoir Esra n'est pas exclu. Il ne me semble pas que ce personnage soit considéré comme mort. Bouskari CR nous dit que le BV Yoda est potentiellement un clone. Et pour ma part, je n'aime pas trop les théories liées au clonage. Le fait d'associer le clonage à la force est pour moi beaucoup trop gros, voire cheaté. Si tu fais ça, tu risques de péter l'univers entier. Puisque à quoi ça a servi de cloner des Django Fets alors que tu peux très bien cloner un Yoda ? Enfin, avec une armée de Yoda contre les séparatistes, c'est terminé. PC Kicks ainsi que B1B1 Law nous reparlent du rapport de Yoda, enfin du bébé Yoda, avec la viande. Ces derniers nous disent que c'est lié à la croissance. Enfin, apparemment, plus il va manger, plus il va grandir rapidement. Et ce à quoi je réponds, pourquoi pas, mais ça me paraît juste évident quoi. Manger tout court, ça développe sa croissance. Mais reste à savoir si oui ou non, ça aura vraiment un impact sur la série. Parce que soit c'est un élément véritablement important, soit c'est juste un running gag. Pour l'instant, je pense plutôt au gag. Wolf nous donne un descriptif très riche sur Bo-Katan pour mieux comprendre les Death Watch. Évidemment, je vous mets ce commentaire à l'écran pour ceux que ça intéresse. Moi, ça m'intéressait. Diablo 81 nous dit que Django n'est pas un Mandalorien. Et c'est vrai que la série Clone Wars avait émis la rumeur que Django Fett ne serait pas un Mandalorien. Mais il me semble que ce jeu vidéo qui avait beaucoup forgé mon enfance à l'époque mettait beaucoup l'accent sur le logo des Mandaloriens sur Django Fett. Mais n'oublions pas que depuis le rachat de Disney, tout l'univers étendu a été annulé. Dont ce jeu, il me semble. Qui avait pourtant une histoire très intéressante. Donc, pour moi, son passé reste flou. Fanny Erickson se demande si personne ne s'inquiète du fait que l'Empire soit toujours là. Et comme je le disais, ce sont pour moi des résidus de l'Empire qui essayent de faire renaître tout ça. Et qui vont peut-être prendre part à la renaissance de ce nouvel Empire qu'on peut voir dans la postlogie. Ensuite, Alexandre Booth, en écrivant, je n'ai pas raté de confondre avec Brut, c'est très perturbant. Il pense que Dinjarin sera le dirigeant de Mandalore. Et pour ma part, je pense que c'est une destinée plus liée à Sabine ou encore Bo-Katan qui ont vraiment Mandalore comme conviction. Alors que Mando, lui, est plus un genre de loup solitaire qui n'a pas vraiment l'esprit de leader. Et on finit sur Débaltou, qui souhaite que je débalte tout sur la saison 7 de Clone Wars. Alors, je vais faire très rapidement car ce n'est pas le sujet de la vidéo. En ce qui concerne, je discerne la saison 7, du reste que je trouve un peu moyen. Car la saison 7 est pour moi, de très loin, le meilleur produit issu de l'univers étendu de Star Wars depuis le rachat de Disney. J'ai tellement de choses à dire sur Clone Wars ainsi que Rebels que je vais consacrer un épisode entier de Capture Klaff dessus. Voilà, je vais faire un truc propre, pas tout de suite, mais abonnez-vous pour vous tenir au courant. Voilà, désolé si je n'ai pas cité tout le monde, il y avait vraiment beaucoup de commentaires. On a maintenant dépassé la moitié de la saison 2 de The Mandalorian et j'espère vraiment que ça va commencer à s'accélérer dans l'histoire juste après. En tout cas, j'apprécie beaucoup de faire ces vidéos car ça m'incite à en apprendre plus sur l'univers de Star Wars. Exactement ce que je faisais quand j'étais gosse, quand j'avais beaucoup de temps à perdre. Vous n'avez pas idée. Si vous avez d'autres choses à ajouter, des analyses, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde et je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la prochaine vidéo. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501